On a intégré notre outil en fonction de librairie QuickTime. Elle a un gros avantage, il y en a un désavantage. Elle est assez ouverte sur le monde des formats Apple, c'est normal. Elle est relativement assez fermée sur les autres formats. Donc on est en train de décider d'intégrer certainement d'autres librairies. Vous connaissez peut-être d'ordre open source, un peu FFF, MPEG, etc. Pour pouvoir intégrer aussi d'autres codecs et d'autres formats. Si je sors de mes médias et que je descends dans mes playlists. Puisque vous avez vu, j'étais dans ma librairie, je vais regarder mes playlists. On va construire une playlist assez simplement. Jérôme va faire une new playlist. Soit il le fait ici ou le petit plus qui est je ne sais plus où. Il y arrive pas mal quand même. Voilà, typiquement donc, je vais créer une nouvelle playlist. Comme j'aurais pu créer un nouveau lien, un nouveau folder, des sous-fichiers. Donc vraiment, on utilise les outils, la logique Apple, pour le classement de données. Donc à bout de playlist, j'ouvre ma playlist. Et tout simplement, pour aller créer, je vais prendre et je vais lâcher au fur et à mesure, et ainsi de suite. Donc j'ai un start time par défaut à 00.00.00.00. J'ai une durée totale de ma playlist qui s'affiche en temps réel en bas. Donc je vais pouvoir entrer mes playlists. Si j'avais eu des blocs, il va tricher parce qu'on l'a déjà préparé. Donc ils sont en fait des groupes de médias. Je prends mon bloc et je peux, idem, le prendre, le mettre dans ma playlist et l'insérer entre deux éléments. Et si j'ouvre mon bloc, je vois bien que j'ai inséré mes éléments dedans tout de suite. Pareil, j'ai mes vignettes et là, je peux voir tout de suite mes pubs et ainsi de suite. Je peux, s'il faut, à un moment donné, dans cette playlist que je suis en train de construire, cliquer sur un élément, faire un preview pour aller vérifier que c'est bien le bon élément tout de suite, changer son image de référence. L'outil est extrêmement flexible, vraiment, dans la composition de cette playlist, la vérification. Souvent, je regarde mon média, je construis après. Non, construisez, vérifiez après, vous faites un peu dans le désordre. L'outil est fait vraiment pour ça. Voilà, donc j'ai construit, en gros, mes playlists, ainsi de suite, et je peux la vérifier ainsi. Cette playlist, elle va démarrer de deux manières, soit je vais l'appeler en manuel, soit je peux l'appeler en démarrage, soit automatique, soit en redaté. Et je vais démarrer ça quand je veux, en programmation toute simple, ou alors en enchaînage automatique. Une fonctionnalité qui nous manque actuellement et qui arrive dans les versions, ça va être les notions de repeat d'événements, les notions de repeat de playlist. On les a tous déjà demandés. Ouais, on veut le carousel aussi, la programmation aléatoire, des choses comme ça. On y bosse comme des fous. Après, dans le désordre, je vous livre un peu aussi nos réflexions, puis on attendra aussi pas mal de choses de vos parts dessus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de personnalisation, de customisation du média ou de la playlist. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle les logos. Donc, la partie... Alors, je peux passer sur bloc, parce que bloc, vous l'avez vu, en fait, quand je fais un nouveau bloc, tout simplement, c'est comme si j'ouvrais une mini playlist et je viens glisser dedans. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais pas sur la partie logo directement. Donc, alors, nous n'avons pas un générateur de logo. Donc, on vient jouer, en fait, et on vient utiliser des compositions quartz. On a quand même un mini éditeur qui va nous permettre de redimensionner et sizer un peu ces compositions quartz. Quartz Compositor était déjà un éditeur, donc ça ne vous empêchera pas d'aller un peu travailler dessus. Mais comme on se met un jour à travailler sur After Effects ou d'autres choses, donc typiquement, je vais faire simple, je vais apporter un logo, celui de CTM. Et derrière, je vais décider de commencer à le positionner. Alors, on en est au début, la manière dont on manage ces logos. Sachez qu'après, vous prendrez le logo directement à la souris, vous le déplacerez dans votre écran, vous tirerez dessus, etc. Voilà, le soft est tout frais, il sort de la boîte. Mais en gros, toutes les choses qu'on va pouvoir utiliser. Donc, j'ai un logo et je vais pouvoir ce logo, en fait, le sauvegarder, dans un nom. Et je vais pouvoir ainsi en utiliser autant que j'en ai. Mais si je regarde d'autres choses, je peux avoir un fil info, donc là, c'est une composition Quartz, où je peux avoir un fil RSS qui vient sur ce bandeau greffé. Mais pareil, c'est quelque chose qui est fait par Quartz et aucun souci pour venir le jouer. Je vais avoir la possibilité d'appeler d'autres compositions maintenant. Donc, comment j'utilise ces compositions ensuite par la suite ? Assez simple. Donc, je retourne dans ma playlist ou dans ma playlist, par exemple. Là, il suit. Donc, je vais aller dans ma playlist. Et typiquement, je vais prévoir de mettre un logo. Donc, si je clique dessus sur ce logo, je vais avoir la possibilité. Alors, c'est la notion d'héritage. Soit j'affecte un logo à une playlist, soit j'affecte un logo à un bloc, soit j'affecte un logo à un média, enfin à un pas. Et là, c'est tout ce que je fais par défaut. Et on parle vraiment d'une cascade. Si je le fais directement sur la playlist, c'est toute la playlist. Et en gros, si j'ai besoin de le faire sur l'ensemble de tous les médias, c'est comme ça que je travaille. Par contre, si à un moment donné, j'ai besoin d'avoir le logo sur la playlist, mais pas sur les blocs de pub, je décide de travailler sur la playlist et de déshériter les blocs. Et comme ça, les logos ne seront pas sur la pub. Et en gros, assez simplement, je vais pouvoir ainsi organiser un peu mon habillage. et qui va dire que, dans notre jargon, on appelle ça ce qu'on appelle un événement secondaire, où finalement, je vais avoir un pas, et automatiquement, le logo va venir sur ce pas précis. On est précis à l'image, évidemment. Quand je dis à l'image, à l'image, puisqu'on n'est qu'à pas dans une playlist, là où... Alors, on ne parle pas de serveur, même si c'est un player, mais ça fait un peu penser à serveur. Les serveurs, aujourd'hui, sont limités à de certaines durées. On est normes du 20... Hier, c'était quoi ? 20 millièmes ? Je ne sais jamais, moi. Je ne suis pas très fervent. On peut jouer une image. On peut jouer une image si on a envie. Donc, c'est court. Une image en normal interculture, par exemple. C'est pareil d'une seule image. Vous avez toujours vu W9, vous savez, en fond violet. Et puis, vous avez la pluie, ainsi de suite, le retour à chaque fois. Qui est un peu plus longue qu'une image, mais là, on pourrait l'imaginer comme ça. Et donc, en fait, je vais avoir ma playlist. Donc, si je reviens sur une playlist qu'on a déjà un peu préparée pour vous. S'il y en a une, ils vont en trouver une. Je suis... Voilà, dans le player. Donc, je vais aller lancer... Alors, typiquement, là, j'ai un player. Alors, je vais lancer mon player, quand même, pour en jouer au moins une. On ne leur a pas montré une seule fois de la vidéo pour l'instant. Donc, en gros, j'ai un élément quartz en dessous. Vous le voyez bien, là, les experts Miami prochainement. Voilà. Typiquement, j'ai fait un coming next juste avec un quartz. On a eu le poser par-dessus. Là, je joue ma playlist. Donc, j'ai différents éléments. Donc, on va la laisser tourner en fond. On va remettre de nouveau l'appli. Je lui fais faire de l'exercice, ça, Jérôme. On va remettre l'appli par-dessus, que ça joue derrière. Donc, je vais ouvrir. Alors, là, ça va jouer. On va le laisser jouer. Je vais ouvrir une autre playlist, parce que je vais travailler, quand même. Donc, là, je suis en diff, tout simplement. Je joue mon autre playlist. Et, typiquement, je vais pouvoir, et là, de manière assez simple, travailler sur cette playlist, faire de la prévisualité, enfin, aller vérifier comment on me dirait, bon, donc, je peux ouvrir dedans. Voilà, je travaille simplement. Je clique dedans, je fais un preview. Et je joue toujours derrière mes compositions. Et là, vous vous rendez compte pourquoi, aujourd'hui, ces machines coûtent cher, pourquoi le graphisme est puissant sur cette appli.